Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames les Ministres, Messieurs les Ministres, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et Messieurs du public, Yorana, Totato, Farid, Aïti, Mham. Je déclare la séance ouverte. Je demande au Secrétaire général de faire lecture de la lettre vous informant de la réunion de ce jour. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 28 août 2007. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer qu'une motion de censure a été déposée le 28 août 2007 à l'Assemblée de la Polynésie française par 13 représentants. Conformément aux dispositions de la section 156 de la loi organique numéro 2492 et 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française se réunira le vendredi 31 août 2007 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Édouard Fritch. Pouvez-vous nous donner une lecture du projet d'ordre du jour ? Avant l'appel, oui, s'il vous plaît. Madame Algoïma, présente. Madame Birk Sabrina, présente. Madame Bouzy Hararo-Oxelia, absente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présente. Monsieur Kalsan Jean-Michel, présente. Madame Shinfo Rosina, présente. Monsieur Droulet Jacqui, présente. Madame Florez-Romance, présente. Monsieur Florez-Gastan, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Fouler-Pilda, absente. Monsieur Gérard Santoni, présente. Madame Haïti Pascal, présente. Monsieur Anderson Georges, présente. Madame Hirshan Onotea, présente. Madame Hérithi Teoura, absente. Madame Jennings Tétourne-Patricia, présente. Monsieur Komoutini René, présente. Monsieur Lisan Marcellin, absent. Madame Maraya Ema, absent. Monsieur Maraya Oudat-Teyna, absent. Monsieur Matawa Mayron, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merseron Armel, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Teripaya Amaron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eléanor, absente. Madame Pater Delia, présente. Madame Perségal Daniel, présente. Monsieur Rapoto Jean Marius, présente. Madame Rijton Monique, absent. Monsieur Riveta Frédéric, absent. Monsieur Ropitopole, présente. Monsieur Salman James, présente. Monsieur Chille Philippe, absent. Monsieur Samer Sejane, présente. Madame Tata Fabiola, présente. Madame Tahirou Lissette, présente. Madame Tahirou Lissette, présente. Madame Tahiroua Chantal, présente. Madame Tahoua Tama Juliette, présente. Madame Tahke Mantaina, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Téphare Lehiroiti, présente. Monsieur Temaru Oskar, présente. Monsieur Teremathé Rubin, présente. Monsieur Téritia Roberto, présente. Madame Théruatia Sylviane, absent. Madame Tétounou Ilana, présente. Monsieur Tétounou Inoua, présente. Madame Kuchobuya Catherine, présente. Monsieur Véla Rohoua, présente. Monsieur Vambas Solairema, présent. Monsieur Vénondon Émile, absent. Monsieur Vigna, présent. Monsieur Yves Michel, présent. Voilà, Monsieur Présent, vous avez le courant. Bien, le courant est atteint. Nous pouvons tenir séance naturellement. Pouvez-vous nous donner lecture du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies hier, nous proposons l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discussion générale sur la mention de censure. Voilà la liste des intervenants. Point 3, vote de la motion de censure. Point 4, fixation de la date d'élection du président de la Polynésie française. Et point 5, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Je consulte l'Assemblée sur l'ordre du jour, qui est pour l'ordre du jour. qui est contre, qui s'abstient, qui s'abstient, sur l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Il s'agit donc du point numéro 2. Il s'agit de la discussion générale sur la motion de censure. Je vous rappelle donc que la discussion générale sur cette motion, que le temps de la discussion générale sur cette motion est réparti par la conférence des présidents. Nous avons enregistré au secrétariat de l'Assemblée de Polynésie française la candidature de cinq représentants qui ont exprimé donc leur souhait d'intervenir lors de cette discussion générale. Il s'agit de Madame Emma Algon, Monsieur Anthony Géros, Monsieur Jean-Christophe Buissou, Monsieur Hirohiti Tefarrere et Monsieur Oscar Temarou. La conférence des présidents a proposé de leur attribuer dix minutes à chacun pour donc la discussion et naturellement, comme le prévoit le règlement, soixante minutes au gouvernement pour défendre l'action de leur ministère tel que le prévoit l'article 15, alinéa 8 du règlement intérieur, de notre Assemblée. Je demande à l'un des signataires de la motion de censure d'en faire lecture. Monsieur Mayran Matawa, vous avez la parole. Marourou Férité, chers collègues, Monsieur le Président Yorana, Monsieur le sénateur Yorana Thouan, Tato, Monsieur le Président de l'Assemblée et de la Polynésie française, Monsieur le Président, conformément aux dispositions des articles 71 et 156 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, les représentants sous-signés vous saisissent d'une motion de censure dirigée contre le gouvernement de la Polynésie française, présidée par Monsieur Gaston Tomsen. Nous estimons en effet que non seulement ce gouvernement doit être censuré dans la mesure où il n'est aucunement représentatif de l'expression du suffrage populaire et est donc totalement illégitime, mais également et surtout, il doit l'être doublement, car depuis le retrait du groupe Tahouer Ahouir Atira, de la plateforme majoritaire dont il fait partie, ce gouvernement n'a plus l'assise démocratique nécessaire pour présenter et faire aboutir ses projets au sein de notre hémicycle. Enfin, nous estimons que son action est contraire à toutes les valeurs démocratiques et républicaines que nous défendons. C'est ainsi que nous avons relevé un certain nombre de faits non exhaustifs et qui met en évidence L'obstination mythomane de Monsieur Tomsen à vouloir se maintenir ostensiblement au pouvoir dès lors qu'il n'a plus de majorité afin de continuer à conduire les affaires du pays en toute quiétude arguant du fait que les dispositions institutionnelles n'ont pas prévu le cas d'espèce. Son laxisme et son manque de rigueur dans le contrôle du fonctionnement de certains organismes extérieurs pour ne citer que l'Office des postes de télécommunication, le Fonds de développement des archipels, l'Office polynésien de l'habitat dont la gestion douteuse a été dernièrement dénoncée par un des leurs démissionnaires depuis. Sa duplicité et son manque de transparence dans les relations contractuelles avec l'État, notamment dans la communication du projet de contrat de projet de développement, son incapacité à résoudre le moindre petit conflit socioprofessionnel au sein de sa propre administration et qui perdure depuis huit mois déjà. Sa volonté d'exclure les membres de notre Assemblée du contrôle des organismes extérieurs dénoncés par les membres de notre Assemblée. Sa gabédie dans la gestion des fonds de la délégation au développement des communes, etc. Nous estimons par les faits relatés que le gouvernement mis en cause, celui de M. Thomson, a démontré son absence totale d'impartialité, de respect de la loi et du souci des intérêts supérieurs du pays. Enfin, les électeurs ont pu constater eux-mêmes combien cette majorité a pu les tromper par le manque de rigueur dont elle a fait preuve, notamment à chaque séance, par son incapacité à pouvoir réunir le quorum requis. Pour toutes ces raisons, nous estimons qu'il y a lieu de censurer ce gouvernement. Nous vous prions d'agréer, M. le Président, l'expression de nos sentiments distingués. Voilà, M. le Président. Merci, M. Matawa. La discussion générale est ouverte sur la motion de censure présentée. J'invite donc le premier intervenant, tel que nous l'avions défini en conférence des présidents, Mme Algan. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Polonaisie française. M. le Président de la Polonaisie française, M. Gerson Tonkson, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs du public, et tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent par la voix médiatique, il y aura l'un. Décidément, notre vie publique est rythmée par les motions de censure. Nous voilà réunis pour examiner la troisième motion de censure déposée par le groupe EPLD contre le gouvernement de M. Gerson Tonksong. Il s'agit de la cinquième motion de censure en moins de trois ans de mandature. Le moins qu'on puisse faire est de s'interroger sur les raisons d'une telle production de motions de censure. Est-ce la crise économique qui conduit à cette contestation politique permanente ? Est-ce la crise sociale qui conduit à cette contestation politique permanente ? Non. Grâce au transfert financier de l'État, grâce à la solidarité nationale dont l'importance et la constance n'ont d'égal que l'arrogance avec laquelle la plupart des hommes politiques locaux estiment qu'ils leur sont dus. Grâce donc à ces transferts financiers, les difficultés économiques et sociales sont contenues malgré l'instabilité politique et l'incurie de la gestion de Temaru. Ainsi donc, cette contestation politique n'a d'autre source que les politiques eux-mêmes. Ce sont les politiques eux-mêmes qui créent l'instabilité dont souffrent par ricochet la population et le monde économique. Un comble pour ceux qui s'engagent à faire le bonheur de la population. Mais la motion que nous examinons aujourd'hui est véritablement particulière. C'est la première fois qu'une motion est déposée par procuration par l'IPLD pour le compte du sénateur Flos. À cet égard, il convient de dédramatiser la situation. Le sénateur Flos ne devrait pas avoir ondallé au bout de son engagement et de ses déclarations et censuré avec le Tavini le gouvernement qu'il a élu et qu'il s'était engagé à soutenir. Après avoir tellement travaillé à son dépôt, il serait injuste qu'il se prive de l'adopter. Sur le fond, un gouvernement qui n'a plus de majorité peut faire l'objet d'une motion de censure et remplacer par un gouvernement qui a le soutien de la majorité de l'Assemblée. Mais à l'heure du dépouillement, on ne pourra pas faire l'économie d'un petit travail de mémoire sans remonter très loin dans le temps et se remémorer les mots tenus par d'éminents représentants de notre Assemblée à propos de ceux qui s'étaient alliés au diable d'en face ou avaient rejoint le mis en examen d'à côté. Laissez-moi parler, M. le Président. Aujourd'hui, les représentants autonomistes qui s'étaient réunis pour mettre un terme aux propos xénophobes et racistes, à l'intolérance, à la répétition des gestes inamicaux et provocateurs envers l'État et ses représentants, à l'utilisation des fonctions institutionnelles et des deniers publics afin de colporter à l'étranger et dans l'hexagone des idées et valeurs que ne partagent par la majorité des Polynésiens. Ces représentants autonomistes, en votant la censure, prennent la responsabilité de rendre le fauteuil de président de la Polynésie française à Oscar Temeroy. car, en effet, comment ceux qui disent « je censure le gouvernement tant que parce que notre parti, le plus important de la majorité, n'est pas assez représenté » pourrait-il justifier de réclamer la présidence à l'UPLD qui compte 10 élus de plus puisque, contrairement à la censure du gouvernement Temeroy que nous avions votée en décembre 2006, il y a huit mois, celle-ci pourrait être votée par une majorité de représentants qui, soit, n'ont aucun programme commun à proposer un remplacement de celui mis en œuvre par le président de Tong Song, soit, ont un programme politique établi dans le dos des électeurs. Il est temps de retourner vers les électeurs avec des programmes politiques, sociaux et économiques clairs pour répondre aux vraies questions. Sur quel secteur va-t-on développer notre économie ? Comment va-t-on créer les 3 000 emplois par an nécessaires pour accueillir les jeunes sur le marché de l'emploi ? Quel type de programmes sociaux va-t-on mettre en place ? Comment va-t-on financer les retraites ? Comment va-t-on financer notre santé publique ? Il y en a d'autres. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas la censure du gouvernement ensemble et nous appelons l'État et tout particulièrement le ministre Esfosi, actuellement présent en Polynésie française, à accélérer le processus qui doit conduire à l'abréviation de la mandature actuelle de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Mme Argonne. Je vais donner la parole au deuxième intervenant, M. Anthony Géros. Vous avez la parole. M. le Président de notre Assemblée, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse et du public, « M. le Président du pays, notre Assemblée est réunie aujourd'hui pour examiner une motion de censure déposée par notre groupe, l'UPLD, à l'encontre de votre gouvernement. Il s'agit, à mi-trompé, de la quatrième en neuf mois ou encore de la septième en trois ans ou tout simplement, et vous l'avez rappelé vous-même, c'est la troisième motion de censure que vous affrontez depuis huit mois, c'est-à-dire depuis que votre coalition s'est mise en place. Le moins que l'on puisse dire, et vous serez le premier à le reconnaître, c'est que le climat est plutôt instable. Ainsi que beaucoup d'entre nous avons eu l'occasion de le dire publiquement, le premier reproche que notre groupe vous fait est d'ordre politique. Vous êtes un président sans majorité, peut-être même bientôt sans parti politique. Votre statut de président n'a été acquis qu'au prix de compromis et de compromissions avec une petite minorité de représentants sans scrupules pour les avoir côtoyés malgré nous pendant une certaine période, avides d'ambitions personnelles qui ont vu en vous le meilleur moyen de largement satisfaire leurs propres intérêts, feignant dans leurs agissements de satisfaire aux besoins d'équipements structurants nécessaires à la relance économique du pays à travers l'aide aux collectivités communales et aux établissements publics, enfin bref, tout dans la rhétorique, sans contrôle de votre part et même avec votre complicité, jusqu'à les laisser aller se servir personnellement dans la caisse. Oui, mesdames et messieurs, chers collègues, jugez-en plus tôt. Pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'hier, nous sommes le 31 aujourd'hui, hier nous étions le 30, lors de la tenue d'un des conseils d'administration d'établissement public de la place dont je fais partie, c'est la raison pour laquelle je m'engage à dénoncer cette attitude au sein de cet hémicycle, une indemnité d'un million 562.200 francs, 13.000 euros, monsieur Estrosi, si vous nous suivez, par mois a été accordé à l'un des leurs et ceci sans m'attarder davantage sur les autres accessoires en nature, gratuité de logement, d'abondement, etc., qui viennent agrémenter le package, monsieur Thompson. Alors accrochez-vous bien en prime, je n'ai pas fini sur ce dossier, il s'agit là d'une disposition qui prend effet rétroactivement au 6 avril 2007, cinq mois de rétroactivité. Vous vous rendez compte ? Comment pouvons-nous ne pas parler de compromission, de complicité ou de duplicité quand on est confronté à ce genre d'agissement ? Dans un registre plus général, que dire des 3 milliards de subventions que vous avez largement accordées en un temps record de 8 mois à diverses collectivités mais aussi associations tout genre, chèques d'entreprise et autres entités à coups de simplifications de procédures administratives remarquables et pour des montants qui néanmoins demanderont demain à être gardés de près ? M. Thomson, je peux vous concéder ce record depuis que les statuts d'autonomie existent. Je n'ai pas vu faire mieux. D'ailleurs, notre consoeur Juliette Tahouatama aura noté à juste titre qu'en la matière, vous avez dépassé les propres espérances de ceux qui sont aujourd'hui vos alliés. Ceci étant, je considère pour ma part que votre corps et vos pratiques sont des plus regrettables et pourtant, si vous l'aviez voulu, M. Thomson, vous auriez pu faire voter un texte qui, une fois modifié et amélioré par l'Assemblée, aurait été un texte qui aurait marqué la transparence dans les relations entre nos collectivités respectives. Vous connaissez bien ce texte puisque lorsque vous n'étiez pas au pouvoir, vous l'aviez proposé sous la forme d'une proposition de loi. Comment se fait-il qu'en huit mois, vous n'ayez pas trouvé une seule fenêtre parlementaire pour soumettre ce texte à notre Assemblée, texte auquel vous sembliez pourtant y tenir fortement ? Alors, effectivement, si pour vous une telle prouesse dans la largesse que vous avez accordée via les subventions vous fait dire que vous avez obtenu d'excellents résultats, nous allons vous entendre tout à l'heure, c'est que nous n'avons certainement pas la même conception de l'intérêt général et de l'action publique. Un point, mesdames et messieurs, mérite cependant d'être souligné. Les seules fois, les seules fois où le président Thompson aura réalisé des actions concrètes, ce sont toutes les fois où il aura repris les projets de loi ou les actions préparées par l'UPLD. c'est tout de même un comble et dans ce registre, j'avouerai que vous n'avez pas fait dans la dentelle. Passez-moi l'expression. Voyez par exemple le fameux projet de contrat de projet que vous avez voulu passer en Capimini avant de vous faire prendre la main dans le sac par votre futur ex-président. Si nous vous avions laissé faire, vous auriez réalisé votre prouesse au prix de réduire à néant des décennies de combats politiques menés par nos illustres prédécesseurs, messieurs Povana Opa, John Tehariki, Francis Sanfort, France Vanizette et même monsieur Gaston Flos encore parmi nous qui tous se sont battus pour construire une autonomie fière de ses compétences et une autonomie dont les frontières peuvent se modifier et évoluer, monsieur Buissoux, jusqu'à la pleine autonomie. C'est ça l'autonomie. C'est ce à quoi vous auriez abouti si nous vous avions laissé opérer seul avec votre équipe la négociation et la mise en place de ce fameux projet de contrat de projet rougnant sur nos compétences au point de nous faire prendre en charge des dépenses revenant normalement à l'État. Je comprends maintenant pourquoi le gouvernement central vous est triomphalement accueilli. Je comprends également pourquoi, sur la base de ce même dossier, le gouvernement central est accepté de défiscaliser le cinquième airbus d'ATN qui nous a pourtant à nous été refusé en entre temps. assurément, monsieur Thompson, durant ces huit mois de gouvernance, votre politique est restée sans relief. Aucune réforme d'envergure, ni en préparation, ni même proposée à notre Assemblée depuis des mois. Rien sur la fiscalité, rien sur la réduction des inégalités sociales, rien sur la manière dont vous voulez dynamiser l'économie, autrement qu'en cherchant des subventions pour mieux les distribuer ensuite. Lors de vos nombreuses interventions médiatiques et de celles de nos détracteurs, vous reprochez et accusez les deux formations réellement représentatives de la légitimité populaire au sein de notre Assemblée de pouvoir se rapprocher et de s'entendre sur un programme de gouvernance commun. Puisqu'il s'agit là d'une de vos préoccupations, alors permettez-moi d'en aborder les tenants, M. Thompson. En désespoir de cause, vu votre obstination à vous accrocher désespérément au fauteuil de président, malgré l'absence de légitimité et la perte de majorité, et à l'initiative de votre ex-futur président ou de votre futur ex-président, excusez-moi, du Tahoué-Rahué-Ratira, nous avons accepté de discuter d'un rapprochement de nos deux groupes afin de travailler ensemble pour favoriser le retour de la stabilité et de la confiance dans le Fénois. Cette perspective de travail en commun unique dans les annales de l'histoire politique du Fénois ne va pas s'en surprendre, voire même scandaliser et outragé certains. Incroyable mais vrai, l'impossible est soudainement devenu possible. Il s'agit là d'une réaction qui ne nous surprend pas, à nous, car elle tient du vécu de ces deux formations qui, tout au long de leur existence, se sont affrontées corps et âme, corps et âme, au nom du respect de leurs convictions respectives avec dureté, détermination et fermeté. Et puis, au-delà de leurs structures organisationnelles respectives, eh bien, M. Thomson, il y a les hommes et les femmes qui les composent, la sagesse et la maturité qui les animent, celles inspirées par l'appartenance à une identité et une culture communes qui, à chaque fois que nécessaire, leur a toujours permis de se rappeler qu'en politique, nous pouvions être adversaires et rivaux, mais jamais ennemis. Eh oui, M. Thomson, nous vivons dans le même pays, partageons le même amour pour lui et sans devenir celui de ses enfants, de ses femmes et de ses hommes. Et à cause de cela et au nom de cela, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce que vit et endure notre peuple. Nous avons le devoir de faire la preuve de notre capacité à sortir de nos clivages, nos velléités et nos rivalités qui deviennent soudain indécents face aux besoins et aux urgences qu'exprime le peuple dans les problèmes matériaux, moraux et financiers, rencontrés par les plus démunis et défavorisés des nôtres. A cet effet, déjà en 2004, le Tavini-Huiratira a appelé à l'Union la plus large possible et pratiqué l'ouverture auprès des autres composantes politiques du pays, y compris auprès des autonomistes. C'était déjà la rupture avec un passé aux habitudes et pratiques très conformistes, protectionnistes, voire oppressives. Cette ouverture a donné naissance à l'UPLD. Aujourd'hui, face à la gravité de la situation politique dans laquelle vous nous avez mené, M. Thomson, c'est M. Gaston Flos qui fait le geste. Et au nom de l'esprit d'ouverture qui anime l'UPLD, nous ne nous sentons pas le droit de refuser ce que nous avions initié avec d'autres. Surtout en ces moments difficiles que nous traversons, il y va de notre crédibilité d'élu et de notre responsabilité d'homme également. Plutôt que de se scandaliser, il faut plutôt se féliciter de voir les deux plus importantes formations politiques du Fénois accepter d'unir leurs efforts, leurs forces, accepter d'enterrer leurs différents et accepter de se donner un même objectif, celui de sortir le Fénois de l'impasse dans laquelle il a été acculé. Ensemble, le Tahuéra Huiratire et l'Union pour la démocratie formeront une force positive considérable qui profitera à tous. Nous en aurons bien besoin. Les défis sont énormes. Pour notre part, notre objectif de souveraineté nous oblige à avoir une autre vision du développement, un développement normal, durable et qui s'accompagne et se mesure en termes d'obligation de résultats. Nous refusons d'envisager comme naturel d'avoir toujours à quémander auprès de l'État les moyens de notre train de vie. Notre vision du développement est celle d'un développement durable, créateur d'emplois et créateur de richesses. Cet objectif ne peut être atteint qu'à travers un partenariat franc et sincère avec l'État. Il ne peut être atteint que si nous, maoïs polynésiens de toutes origines, sommes convaincus des efforts que nous devons consentir. Le monde change et la conjoncture autrefois locale et intérieure est aujourd'hui internationale. La mondialisation est à notre porte, mesdames et messieurs. Nous devons nous y préparer, nous cantonner à nous réfugier dans notre petit confort. Ne rien vouloir changer est une utopie irresponsable. Beaucoup trop de nos compatriotes imaginent que nous recevrons toujours suffisamment d'argent pour nous laisser croire que nous sommes riches et heureux. Cette époque est désormais révolue. Décidons-nous enfin à prendre nos responsabilités, soyons efficaces et faisons vite, car nos enfants sont de plus en plus nombreux. A ce sujet, nous aussi nous voulons croire à la rupture annoncée à Paris, car c'est un fait reconnu que notre président, M. Temarou, a davantage dialogué avec le secrétaire d'État à l'Outre-mer qu'avec ses prédécesseurs en deux ans. Nous voulons d'autant plus y croire, comme je l'expliquais précédemment, que nous-mêmes, nous avons bien avant le président de la République pratiqué cela. Et oui, l'ouverture. Nous avons décidé de travailler ensemble, de garder et de respecter nos convictions, de les afficher en toute liberté, de nous respecter, comme dans toute vraie démocratie. Nous disons de ceux qui continuent de nous nier le droit de nous exprimer et de gouverner simplement parce que nous prenons la souveraineté de notre pays, qu'ils entrent dans l'histoire à reculons. Et oui, M. Bissou. Et à force, ils s'apercevront d'eux-mêmes qu'ils ne sont déjà plus dans l'histoire. Nous sommes demandeurs d'une vraie majorité, sincère, capable de ramener la stabilité et la confiance jusqu'au terme de la mandature. Sinon, ce n'est pas la peine, nous ne sommes pas intéressés. Votre discours de politique générale indiquait que vous demanderiez la dissolution en cas d'instabilité. Aujourd'hui, vous dites que la demandée s'apparenterait à une manœuvre politique. Mais qui manœuvre précisément depuis des mois ? Qui, hier encore, a essayé de sauver sa coalition de fortune au prix de nouvelles compromissions ? Qui, ce matin, selon ses propres propos recueillis sous les ondes radio, a déclaré avoir reçu en confidence de M. Sarkozy, confirmé par son conseiller auprès de M. Estrosi, de la quasi-certitude d'un retour aux urnes avant le mois de décembre. Et oui, je vous ai entendu sur les ondes de Radio Bleu. Cherche-t-on à nouveau à sauver le soldat Thompson ? Pas étonnant de le voir aborder avec beaucoup d'indifférence et d'ironie cette ultime épreuve que nous lui imposons ce matin. Alors, je ne vais pas continuer, M. le Président, de l'Assemblée, mais les grièves sont suffisamment nombreux et justifiés. vous n'êtes pas, M. Thompson, un Président légitime. Votre seul talent aura été de masquer l'absence de politique et de réforme que propose votre coalition. De vous faire bien voir de l'État et de votre entourage en manipulant l'opinion par presse interposée et malgré tout et en toutes circonstances de garder une attitude de complète zen platitude. Pour toutes ces raisons, je vous demande, Mesdames et Messieurs, chers collègues, de voter en faveur de cette motion de censure présentée par le groupe de l'UPLD Maroury. J'appelle l'intervenant suivant, M. Jean-Christophe Bouissot, vous avez la parole. Je vais démarrer par une citation. Tant que je pourrai poursuivre mon combat politique, ma priorité sera de rétablir l'harmonie et la tolérance entre tous les Polynésiens. Je suis convaincu que l'amour de notre pays doit être un lien plus fort que toutes nos divergences politiques. Pour cette Polynésie-là, ouverte, solidaire, tolérante et française, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie. Pour cette Polynésie-là, vous me trouverez, M. Temaru, en travers de votre route jusqu'à mon dernier souffle. Gaston Flos, le 17 janvier 2007, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'irai droit au but. Rien ne justifie cette motion de censure, mais tout justifie votre mauvaise foi, en dépit d'un rétablissement des relations avec la métropole, en dépit de la transparence dont a fait preuve le gouvernement, tant que somme, en dépit du besoin de stabilité sociale et économique de notre pays, vous, et je ne m'adresse pas à l'UPLD, qui n'a fait que jouer son rôle d'opposant, vous, représentants du Tahuera, vous avez trompé vos partenaires de la plateforme autonomiste, vous avez renié l'idéologie politique qui nous rattache à la France, M. Flos, taisez-vous. Vous n'avez pas respecté notre accord de partenariat convenu en 2006. Taisez-vous, M. Flos, vous n'avez pas la parole. Il fallait vous abonner pour pouvoir intervenir ce matin. Taisez-vous, M. Flos, vous n'avez pas la parole. M. le Président, faites le taire. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites le taire. Faites le taire. Même si c'est votre Président, faites le taire. N'interpellez pas vos collègues, s'il vous plaît. M. le Président, est-ce que vous pouvez faire taire, M. le Sénateur, sympathiquement ? Calmons-nous, calmons-nous. Vous avez la parole, M. Buissot, et vous n'interpellez pas les gens. M. Flos, cette session extraordinaire est une parodie de démocratie. C'est une parodie de dictature. Rien n'est démocratique dans l'union de deux partis politiques qui regroupent des électorats complètement opposés. Car si la population a voté pour Gaston Flos, c'est qu'elle ne voulait pas d'Oscar Temerou. Et si la population a défilé pour le Taui le 16 octobre 2004, M. Temerou, c'est qu'elle ne voulait plus de Gaston Flos au pouvoir. Alors, M. Temerou, auriez-vous oublié l'appel du peuple ? Quel mépris affichez-vous aujourd'hui pour tous ces gens qui ont voté pour le Taui ? Nous, nous sommes autonomistes. Nous, nous sommes républicains. S'il vous plaît, laissez-moi les je sais que c'est difficile, mais essayez de l'encre et de les dignes. Continuez, continuez. Et je voudrais également que dans le public, on fasse part un petit peu de respect pour les interventions des représentants. Continuez, continuez. Nous, nous sommes autonomistes. Nous, nous sommes républicains. Nous défendons les principes fondamentaux de la République. Nous défendons le respect des différentes ethnies qui fondent notre communauté insulaire. de la République. Les chinois, Mme Bob Dupont. Les frani, M. Télématé, font partie de notre peuple. Nous sommes autonomistes. Nous défendons notre statut au sein de la République française. Nous sommes les frères des Antillais, des Guadeloupéens, des Corses. Nous sommes les enfants de la République. Nous sommes autonomistes. Nous défendons la transparence. Nous respectons notre électorat et nous refusons toute alliance avec les séparatistes, M. Flos, qui sont si gênés aujourd'hui du mot indépendance qu'ils préfèrent parler de souveraineté, M. Géros. Nous sommes autonomistes et nous sommes... N'interpellez pas vos collègues. Écoutez, M. Fritz, c'est moi qui interviens. N'interpellez pas vos collègues, s'il vous plaît. et quand les autres font, vous dites rien. Non, ils ne vous ont pas interpellé. J'ai été interpellé à plusieurs reprises par M. Géros. Vous faites... Allez-y, allez-y. Merci. M. le Président, nous sommes autonomistes et nous sommes les descendants du peuple maori. Nous ne portons pas... S'il vous plaît, le public, le public respecté, respecté, les représentants. Allez-y, vous avez la parole, M. Buissot. Continuez. Nous sommes autonomistes et nous sommes les descendants du peuple maori. J'ai dit nous. Nous ne portons pas de chaînes à nos pieds. Nous sommes livres. Aujourd'hui, grâce à la Constitution républicaine des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes autonomistes et nous défendrons toujours nos valeurs. Car nous y croyons. Nous ne voulons pas que nos enfants subissent la déchirure et le sectarisme au nom de quelques hommes qui veulent gouverner en dépit du bon sens, en dépit de tout, comme si l'histoire de notre pays ne pouvait pas se vivre sans eux. Quelle arrogance ! Quel spectacle navrant vous nous offrez aujourd'hui ! Aujourd'hui, vous, le Tahuéra ou l'Atira, vous n'êtes plus autonomistes. Et vous êtes prévenus. Et vous êtes prévenus. Et vous êtes prévenus. Et vous êtes prévenus. Car nous n'avons qu'une parole. Nous ne voterons pas pour le candidat que vous allez présenter à la prochaine séance. Vous assumerez à vous seul la responsabilité du retour au pouvoir de cet homme que vous avez affublé de tous les maux le 17 janvier 2007, M. Flos, à cet endroit même. Nous, les autonomistes, nous ne ferons pas le deuil de la démocratie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette motion de censure est une insulte à toute notre population. Une insulte aux institutions et une insulte au suffrage universel. Votre majorité absolue n'a aucune valeur ni dans le principe ni dans son fondement. Et vous le savez, vous avez trompé la population hier, vous la tromperez aujourd'hui et vous continuerez demain. mais nous, les autonomistes, nous poursuivrons notre combat pour la démocratie et le respect des valeurs républicaines. Nous, le groupe polynésien, ensemble, nous voterons contre votre motion de censure. Merci. Merci. Merci, M. Buissou. J'appelle M. Hirohiti Tefarerim. Vous avez la parole, M. Tefarerim. Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Sénateur, cher collègue Yorana. Je suis aujourd'hui très heureux d'être avec vous ce matin pour célébrer en toute transparent le mariage d'un indépendantiste fanatique et raciste. Souvenez-vous de l'épisode de la Croix des « Mouahinou Tounoupa Aïcha Ophé » avec un autonomiste indépendantiste refoulé et sectaire comme le qualifiait déjà Francis Sanfort à son époque dans le livre « Dits vos pères ». Vous-même, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous avez qualifié votre président de partie de « Dinosaure » samedi dernier sur Radio 1. « Je suis encore plus heureux, je suis même au bord de la félicité, car si ce mariage a lieu et il aura lieu, il signifie que l'exigence de M. Temaru de mettre en avant toute la vérité sous les magouilles sous les magouilles de M. Floss et de son Tahouera, comme il l'avait déclaré aux journalistes des RFO le 20 juillet dernier, a été exaucé. Connaissant le caractère inflexible, voire même intransigeant de M. Temaru, je sais que jamais il n'aurait conclu cette union si son exigence de vérité n'avait pas été acceptée par M. Floss. Tout comme liberté, égalité, fraternité et la belle devise de la République française, mesdames et messieurs, nous pouvons dire aujourd'hui que vérité, transparence, équité semblent la devise la plus appropriée de cette union toute nouvelle. En effet, je ne doute pas un instant aussi que M. Temaru fera toute la lumière sur ses propres erreurs, sur ses propres affaires et sur celles de l'UPL d'État-Unis. Par exemple, sur les centaines d'emplois fictifs de son gouvernement de mars 2005 à décembre 2006, sur les dizaines d'emplois fictifs à l'Assemblée où l'on retrouve épouse, époux, amont, compubin, fils, neveu, cousin, cousine, fille que l'on a très rarement vu dans les locaux de cet immeuble pendant deux années. La vérité aussi sur l'hôtel déclarée dangereux par les services de sécurité de la ville d'Auckland, deux mois avant son achat, expertisé à 200 millions mais payé 700 millions avec l'argent de nos contribuables, plus quelques autres affaires, le tout révélé dans un rapport lu ici même par le député Tahoueda UMP, Bruno Sandras, au mois de mars dernier. La vérité à nouveau sur des rumeurs concernant des pots de vin versés par un homme d'affaires bien connu pour l'attribution en exclusivité du transport des hydrocarbures. La vérité encore sur les 130 bus chinois facturés à 1,8 milliard sur le point d'être payés lorsque l'éviction du gouvernement Temaru est intervenue le 12 décembre 2006. Depuis lors, grâce à une enquête diligentée par le gouvernement Tang Song, la facture a été révisée à la baisse et ne dépassera pas 1,2 milliard de 100 millions. Uniquement sur ces deux transactions, mesdames et messieurs, de l'Assemblée mais également du pays, 1,1 milliard et 100 millions de fonds publics devaient atterrir dans certaines poches. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, au nom de la vérité en avant, je suis certain, connaissant bien l'homme, que M. Temaru ne tardera pas à nous révéler toute la vérité sur toute la liste que je viens de vous livrer. quant à M. le sénateur Floss, la très longue liste de ces turpitudes a été suffisamment publiée et commentée depuis plus de 20 ans dans les médias locaux, régionaux, nationaux et internationaux. dans certaines de ces affaires, tout le monde le pense mais personne n'a le courage de le dire, il a été sauvé par ses relations politico-maçonniques nationales. Je vous en épingle donc le rappel complet et je me contente de vous signaler la dernière péripétie des 43 mises en examen pour emploi fictif renvoyée devant le tribunal correctionnel de Papayeté publié en première page les nouvelles de Tahiti samedi dernier avec M. Floss en tête d'affiche. Faites-le taire, M. le Président, sinon je le fais taire. Faites-le taire, sinon je le fais taire. Non, vas-y, allez-y, continuez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour ma part, je reste convaincu que le nouveau président de la République actif partisan de la rupture ne restera pas inactif et insensible à cette sorte de justice et de vérité du peuple tout entier. Mais au fait, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, cette union Floss Temaru Tahouera UPLD, est-ce bien d'un mariage dont il s'agit ? N'ayant pas peur des mots, ne serait-ce pas plutôt une association d'experts, une association de malfaiteurs montée aux dépens des électeurs, des contribuables et de tous les habitants du pays pris en otage une nouvelle fois, un pays d'une part magnifique admiré du monde entier mais d'autre part un pays malheureux faisant parler son âme de compter parmi ses enfants des individus capables de tout, je dirais même aussi malfaisant. Et je pèse mes mots. J'appelle donc tous les citoyens de polymésie à manifester ouvertement leur écœurement, à résister, oui, à résister et à participer sans crainte à toute manifestation en ce sens. Mesdames et messieurs du Tahouera, vous vous apprêtez à voter la censure au nom de la liberté de vote généreusement et exceptionnellement accordée par M. Floss, votre dinosaure préféré. Je crois rêver, j'hallucine, l'ère de la pensée unique, faut-il vous le rappeler, a révolu. Par contre, lui-même persiste à déclarer qu'il ne votera pas cette censure alors qu'il a tout fait pour qu'elle voit le jour. De qui se moque-t-il ? Sans doute manque-t-il de courage pour la voter lui-même et assumer totalement et seul son geste, je dirais même sa trahison. Plus lâche que lui, tu meurs. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, l'ironie de la situation, c'est de constater aujourd'hui que c'est précisément le statut de flosse violemment contesté par le Tavigny en 2004 qui leur vaut aujourd'hui d'être ensemble contre ce statut à travers le prétexte fallacieux de leur opposition obsessionnelle à M. Gaston Tengson. Mesdames, Messieurs, à l'évidence, 25 ans de pouvoir absolu aux mains de M. Floss, plus de deux ans et demi de pouvoir aux mains d'Oscar ont aujourd'hui pour résultat non pas le développement économique réel et durable de notre pays, mais le développement de la cistanat, de l'affairisme, du copinage, de la médiocrité et de l'échec. Faut-il rappeler que le premier au summum de son art après plus de 20 ans d'exercice du pouvoir a coûté 2,9 milliards de fonctionnement annuel alors que le deuxième après seulement deux années d'exercice a coûté la bagatelle de 3,3 milliards de francs-cépés. Pour la petite anecdote, M. Tengson et son gouvernement ne devraient coûter que 1,7 milliards de francs-cépés. Il n'y a vraiment pas photo entre les trois sous la gestion des fonds publics. Aussi, mesdames et messieurs du Tahouera et de l'UPLD, avant de choisir votre bulletin, posez-vous la seule question qui vaille. n'êtes-vous pas sur le point de vous rendre complice à la fois du retour au pouvoir d'une paire de duétistes complètement dépassées et revanchards, doublées d'une association d'experts malfaiteurs ? Thierry Foyarheye. Merci, M. Tephariri. Le dernier intervenant est M. Oscar Temaru. Vous avez la parole. Merci, M. Tephariri. 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 Applaudissements Pardonnez-nous nos enfances comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci, M. Fros, d'avoir permis cette ouverture que nous avons prônée, comme l'a dit si bien M. Anthony Gérard, depuis 2004. Je pense que certains n'ont pas retenu les propos que j'ai tenus ici il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, je disais en langue taïsienne, « A tianeï, taïté taïmé. » « Yenemhé tâteau et faredé, on t'est tour à ta papa amouï. » « Yit prôvot, tâteau nouna, tâteau ou aït marie, noté yem hana, et no ananheï. » « Oitipa honomai t'raouïda. » « Kastafloss. » « Te mouhiar bhaïoutou, n'ai t'oparoura, t'raparou. » « Dutuïté e piapola arhoutou t'atou finu. » « T'ai ouaneïté yemhana o t'ugut faredéda. » « E faredéa. » « To te parou i te parou o to tato nunaa o to tatou whenua o tatou hu ai tumari ino anani. » « Meite peo e te weda to, trafi fi e trafi fi, trafi fi, moui te ture. » « Hari, moui te ture, e heupaya na te tripuna. » M. Bissou, j'ai retenu deux mots dans vos propos pour la tolérance, pour le partage. J'aimerais vous dire que les enfants de Farah, la population de Farah, n'oublieront jamais ce que vous avez fait juste avant la Noël 2004, avant la Noël 2003, les maisons de ces enfants-là que vous avez fait casser avec des engins. Et oui, M. Bissou, jamais ces enfants n'oublieront ça. Jamais les enfants de Piafau, ça c'est pas des paroles en l'air, faites le tour de l'île par la route de ceinture. Hier soir encore, à la réunion de la FIPAC, j'ai entendu cette petite population de quartier de Piafau parler de Vaitoupa Rere, la source de Vaitoupa. Qu'est-ce que vous avez fait de cette source ? Vous avez fait votre source, où est le partage ? Cette source appartient à la population de Farah, aux enfants de Piafau, n'est-ce pas ? C'est ça votre tolérance, c'est ça votre sens du partage ? Non, M. Bissou, allez chanter ça ailleurs. Jamais la population de Farah n'oubliera ça. C'est ça, M. Bissou, c'est ça, M. Bissou, c'est ça, M. Bissou. C'est ça, M. Bissou, c'est ça, M. Bissou. C'est ça, M. Bissou. C'est ça, M. Bissou. C'est ça, M. Bissou. C'est ça, M. Bissou, c'est ça, M. Bissou. Merci. 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 Parou Tahane. Et maintenant, j'invite donc le gouvernement à prendre la parole pour défendre sa position face à la motion de censure. Monsieur le Président de la Polynésie française, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, monsieur le Sénateur, monsieur les députés, monsieur le Vice-président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs, Je ne vais pas tomber dans le piège des provocations ni des critiques. Je vais tout simplement dire à monsieur Géros, s'il pense et s'il dit que je suis un président illégitime, eh bien ceux qui m'ont élu sont également illégitimes. Permettez-moi d'abord d'adresser mon respectueux et cordial salut à notre ministre, monsieur Christian Estrosi, secrétaire d'État à l'Outre-mer, qui est arrivé hier à Tahiti. Au nom du gouvernement, au nom du pays, au nom de la population tout entière, nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu'aux personnalités qui l'accompagnent dans cette visite. Je tiens aussi à lui exprimer une nouvelle fois toute notre gratitude pour sa présence et son soutien, pour l'aide de l'État après la tragédie que nous avons vécue le 9 août dernier. Nous regrettons d'être empêchés de l'accueillir de manière plus décente et conformément aux règles ancestrales de l'hospitalité polynésienne. Le ministre est ici, comme il avait promis, pour nous aider à mettre fin, à mettre un terme à l'instabilité politique qui empoisonne notre société depuis un certain 23 mai 2004. Lancer une mention de censure contre le gouvernement à la veille de sa visite, c'est à la fois la confirmation de cette instabilité maladive et un affront fait à l'État. Il se trouve également que cette nouvelle crise politique est délibérément provoquée quand l'élite de notre jeunesse défend nos couleurs au jeu du Pacifique Sud. Nos enfants mériteraient pourtant le soutien et les encouragements de tous. En outre, avons-nous déjà oublié que la Polynésie française vient de vivre l'une des tragédies les plus cruelles de son histoire ? Les familles sont encore dans la douleur. Le monde entier nous a exprimé sa compassion et sa sympathie. L'État a engagé tous les moyens possibles et les grands moyens pour retrouver les disparus et éclaircir le mystère de ce drame odieux. L'île de Ré est encore ici. Il continue ses recherches. J'espère que notre ministre, monsieur Estrosi, et nos compatriotes français de métropole et d'outre-mer ne jugeront pas les Polynésiens trop sévèrement à la seule lumière de ces méthodes peu élégantes qui ne grandissent pas ceux qui les utilisent. Je voudrais aussi m'adresser à la population, dont je sais les attentes, les espoirs et la lassitude de mon spectacle navrant qui lui est offert, pour lui dire à quel point j'en suis attristé. Et comme je préférerais, travailler à son service plutôt que de perdre un temps précieux à des jours stériles qui ne mèneront à rien de constructif. Le 23 mai 2004, l'UPLD, formation majoritairement indépendantiste, qui ne disposait pas pourtant de la majorité absolue dans notre Assemblée, avait pu accéder aux pouvoirs exécutifs uniquement grâce à l'appui des voies autonomistes. La suite, les conséquences de cette regrettable alliance, nous les connaissons tous. L'immobilisme, le clientélisme outrancier, l'agitation et la division sociale, la montée inquiétante des comportements racistes et xénéformes jusqu'au plus haut niveau, le pourrissement des relations avec l'État, les atteintes portées à l'image de notre pays dans la région et dans le monde, à la suite d'une campagne haineuse de dénigrément systématique. Et j'en passe. Après plus d'une décennie de progrès de croissance, 3, 4, voire 5 % par an, il a suffi de quelques mois à l'UPLD pour mettre notre machine économique en panne. Dois-je rappeler qu'en 2006, le pouvoir d'achat des ménages a diminué, l'inflation a plus que doublé, les exportations ont chuté, le petit commerce a connu de graves difficultés, l'investissement public a été réduit de 20 %. Le budget de fonctionnement du gouvernement avait augmenté de 5 milliards de francs et la dette publique de 10 milliards. Résultat, la confiance avait disparu. Un attentisme prudent pesait comme une chambre de plomb sur les forces vives de notre pays. L'inaction était telle que l'on déplore désormais des retards dramatiques dans la plupart des domaines vitaux de notre société, des retards dont les principales victimes sont bien évidemment les Polynésiennes et les Polynésiens. Retard dans la réalisation d'un nouvel hôpital, retard dans la livraison des logements sociaux, retard dans la construction des équipements scolaires, retard dans la réforme de notre protection sociale, retard dans l'établissement des textes relatifs aux affaires des terres, retard dans la réforme des communes et retard dans l'augmentation indispensable de nos capacités en télécommunications. Et pourtant, les urgences ne manquaient pas. Mais à l'évidence, le traitement des dossiers n'était pas le principal souci du gouvernement qui nous ont précédés. Cela l'aurait contraint à travailler en bonne intelligence avec l'État, ce qu'il a toujours refusé. Notre priorité absolue était de mettre un terme à cette situation qui empirait chaque jour, menaçant de compromettre durablement l'avenir du pays, de ruiner la cohésion sociale en provoquant des souffrances grandissantes parmi notre population. Alors, les autonomistes, élus responsables, ont su se ressaisir. Considérant l'intérêt supérieur du pays, ils se sont rassemblés au sein d'une plateforme majoritaire et mon élu président avec pour mission de renflouer notre pauvre pirogue si malmenés dans le naufrage indépendantiste. Mon principal objectif était de sauvegarder la paix sociale et de rétablir la confiance. Paix et confiance sont essentiels à un fonctionnement harmonieux de notre économie et à son développement durable. Ce sont des fleurs qui ne s'épanouissent que dans le dialogue et la compréhension mutuelle. La première chose à faire était de renouer des relations franches et apaisées avec l'État. Nul ne pourrait contester que notre démarche a été couronnée de succès. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me recevoir dès le 16 mai, a même choisi la Polynésie française pour effectuer sa première visite officielle outre-mer. L'État n'attendait qu'un geste sincère et loyal de notre part pour reprendre un dialogue qui n'aurait jamais dû s'interrompre. le dialogue devait aussi reprendre avec les partenaires sociaux. Nous nous y sommes efforcés. Il y a quelques semaines, j'ai même procédé à une vaste consultation de la société civile et des forces vives du pays. Il me semble que c'est la première fois qu'un président de la Polynésie française recueillait personnellement les avis des personnalités représentatives de notre société dans sa dimension la plus large. Je tiens du reste à les remercier toutes et tous à leur rendre hommage pour leur contribution à la réflexion sur l'avenir de notre pays. Nous avons pris acte de graves frustrations, de colères contenues, de revendications muettes. Les besoins sociaux et économiques de notre pays sont considérables. La population et notamment notre jeunesse est impatiente de voir les choses évoluées. Je pense à l'éducation, au logement, à l'emploi, au pouvoir d'achat, à l'assainissement et à la préservation de notre environnement qui est notre seule ressource naturelle. Je pense au règlement de nos problèmes fonciers. Je pense au rayonnement de notre culture, à l'aménagement et à l'équipement de notre territoire. Je pense aussi à la santé, surtout dans les archipels, à la protection sociale ou au soutien que nous devons à nos anciens et à nos handicapés. Ces besoins sont partagés par tous les Polynésiens, quel que soit l'endroit où ils vivent. Les archipels ne doivent pas être les oubliés de la relance. Ils en sèdent beaucoup moins peuplés que les îles du vent, mais leur contribution au développement des ressources économiques du pays est inversement proportionnelle. Les archipels jouent un rôle primordial dans les domaines du tourisme, de la périculture, de la pêche, de la tisana, de l'agriculture, de l'écologie et même de la culture. Il me paraît que cette situation justifie amplement que l'on garantisse à nos archipels une représentation équitable dans les institutions du pays et que l'on tienne compte de leurs avis. Comment pouvez-vous m'accuser de gabegis dans la gestion des fonds de la délégation au développement des communes ? Après avoir constaté des déséquilibres et d'importants retards au détruiment de certaines communes, nous avons au contraire rétabli une plus grande équité dans l'attribution des subventions fondées sur des critères clairs et précis. Je l'ai souligné tantôt, le développement des archipels et la décentralisation sont pour nous des nécessités et des priorités. En matière de télécommunication, il est indispensable et urgent d'accroître nos capacités de transmission par l'installation d'un câble sous-marin qui nous relie là aux grands autoroutes de la communication. Il faudra aussi le plus rapidement possible fournir à l'ensemble des Polynésiens aussi isolés qu'ils soient-ils tous les services de communication dont ils sont en droit de bénéficier. Nous avons également préparé un dispositif destiné à renforcer les administrations de proximité qui doivent être mises en œuvre avant la fin de l'année. Nous avons beaucoup travaillé à l'amélioration des décès maritimes et aériennes, de la qualité de l'eau et de la distribution d'électricité. Nous avons favorisé la promotion des énergies renouvelables et alternatives. Notre politique a toujours tendu vers une meilleure gestion des ressources humaines et financières du pays, vers une réduction du coût de fonctionnement du gouvernement. Nous avons en préparation une réforme de notre fiscalité, laquelle est attendue avec impatience par les acteurs économiques. L'éducation et la formation professionnelle sont à la racine du développement durable de notre pays. Des retards inquiétants ont malheureusement été pris dans ces domaines au cours des dernières années. Nous avons repris contact avec le ministère de l'Éducation nationale et une convention a pu être signée. Un programme de construction scolaire a été lancé. Nous avons commencé la réforme de notre protection sociale. C'est un chantier capital que le gouvernement, quel qu'il soit, devra absolument mené à son terme. Il s'agit de définir un monde de financement juste et adapté. Préservons la vitalité de notre économie. Tout l'enjeu consiste à sauvegarder la couverture sociale des Polynésiens sans grever leur pouvoir d'achat ni alourdir les charges des entreprises. Le logement est un casse-tête pour une grande partie de notre population. Nous avons défini quatre objectifs prioritaires dans ce domaine. D'abord, développer une offre de logements sociaux adaptés aux besoins, pérenniser et compléter les procédures d'aide au logement, restructurer l'office polynésien de l'habitat de manière à renforcer l'aspect social de ses missions tout en préservant son équilibre financier. Enfin, réformer le cadre de l'action publique, notamment par la création d'un service administratif de l'habitat et d'une agence immobilière sociale. Améliorer la situation en matière de logement suppose aussi que soit résolu le problème des terres. Nous avons bien avancé dans ce domaine grâce à la création d'un comité de pilotage pour la réforme de la réglementation foncière. Ce comité fait appel à toutes les autorités et expertises disponibles dans notre pays. Ces travaux devraient déboucher sur une amélioration sensible de la situation et des services rendus aux Polynésiens, notamment en matière de procédures. Notre pays a les plus grands besoins en matière d'équipements structurants. Nous y avons consacré plus de 14 milliards de francs en crédit de paiement pour l'exercice 2007. Ils sont destinés au financement des travaux de boirie et d'aménagement de rivières, à la construction des ouvrages portuaires et aéroportuaires, ainsi que des bâtiments publics dans tous les archipels. Il y a quelques jours, le ministre de l'équipement a pu annoncer un taux de liquidation de ces crédits au plus haut niveau enregistré depuis dix ans. Ces opérations permettront de redynamiser le secteur du bâtiment et des travaux publics, très dépendants de la demande publique et très impatients de l'avoir redémarré. Dans le domaine de la santé, notre priorité est évidemment l'achèvement du chantier du nouvel hôpital et surtout la garantie de son fonctionnement futur. Mais, nous sommes bien conscients des besoins en soins de proximité, notamment dans les îles. Nous avons aussi remis l'accent sur la prévention et redonné à l'épable les moyens de travailler dont il avait été privé lors du précédent gouvernement. Le secteur de la pêche reste dans une situation délicate. Notre priorité à ce sujet est la création d'un fond de garantie destiné à soutenir la remise à niveau des unités de la pêche outurière et à aider les entreprises à faire face à leurs difficultés. Nous avons aussi travaillé à l'élaboration d'un statut de marin-pêcheur pour lutter contre la précarité économique de cette activité et nous encourageons les exportations. La culture est aussi au cœur de nos préoccupations. C'est un élément crucial de notre développement durable. il faut préserver nos sites culturels qui sont fortement dégradés. Nous devons aussi réfléchir à l'épuisement des ressources naturelles nécessaires à l'artisanat, au manque de motivation des jeunes à s'y impliquer et à l'amélioration des circuits de commercialisation. Nous sommes très attachés à nos langues polynésiennes. Elles sont à la fois le fondement de notre culture et le ciment de notre cohésion sociale. Elles ne doivent cependant pas être un frein à notre ouverture sur le monde et à notre développement. Nous devons donc trouver un équilibre harmonieux entre l'utilisation maîtrisée du français et du réel maïs qui ont chacun un rôle indispensable à jouer dans l'évolution de notre société. Enfin, il ne nous a pas échappé que les transports sont un souci quotidien pour la majorité de nos concitoyens et le gouvernement s'y intéresse au plus près. Nous travaillons à la modernisation du code de la route, à l'amélioration de la sécurité routière et des services de transport en commun. toutes ces priorités soigneusement identifiées par les différents ministères en fonction des besoins ont été soumises à l'État qui les a approuvées dans le cadre d'un contrat de projet destiné à les financer à hauteur de 52 milliards de fonds pacifiques sur 5 ans. Comme vous le savez, ce contrat a obtenu l'accord du président de la République qui a même promis de venir le signer en personne à Papete au mois d'octobre. Aussi ambitieux et important soit-il, ce contrat de projet n'est pourtant que la première étape d'un vaste programme destiné à préparer et à équiper notre pays pour les 15 et 20 prochaines années. je veux parler de la loi de programmation. Le président de la République soutient notre vision politique. Celle du Polynésie résolument tournée vers l'avenir est soucieuse de ne pas subir la mondialisation ce qui signerait notre perte mais bien au contraire d'y prendre une part active et d'en bénéficier au mieux avec le soutien de l'État et de l'Europe. Je perds sa pensée que la Polynésie française dispose d'un potentiel extraordinaire de développement pour peu qu'elle sache utiliser judicieusement les atouts dont elle bénéficie. Nous devons travailler efficacement avec l'État, former nos jeunes et les aider à trouver des emplois. Nous devons apprendre à préserver notre environnement exceptionnel et mieux nous faire connaître et apprécier de par le monde. Hélas, nous avons été privés des moyens de cette politique par le retrait brutal d'une composante importante de la plateforme autonomiste. le Tahué Rahuilatira auquel j'ai consacré toute ma carrière politique qui est ma famille et a pourtant toute sa place. Ma conscience est tranquille. Je réfute fermement les allégations sans fondement dont vous me faites le reproche et je ne regrette rien. Le dialogue et la concertation ont toujours eu ma préférence pour préserver l'unité indispensable de notre majorité face à la déstabilisation. J'ai toujours agi conformément à la mission qui m'avait été confiée. Faisons de mon mieux pour satisfaire les exigences des uns et des autres et fidèles aux principes de l'autonomie dans la République qui m'ont toujours guidé. être français est une chance historique pour nous. Nos voisins indépendants nous envient notre autonomie avec la France et notre niveau de vie. Faut-il absolument obtenir ce fameux statut des îles Côques dont le premier ministre lui-même regretter la guerre sur les écrans des RFO qui lui provoquait le départ de la plus grande partie des jeunes de son pays au point qu'il leur faut désormais recruter massivement à l'étranger pour accueillir les touristes chez eux. Est-ce là l'avenir que nous souhaitons pour nos enfants voulant-nous voir notre Fénois privé de sa jeunesse ? Notre pays est en danger au nom d'intérêts particuliers et clanniques. On court maintenant le risque insensé de se trouver engagé sur une voie sans retour dont nous avons tous très bien qu'elle mènerait au désastre. Voilà pourquoi je ne peux ni comprendre ni cautionner l'initiative qui avait été prise de soutenir le tenant d'un séparatisme obsessionnel contre la vie majoritaire du peuple et à l'opposé des principes pour lesquels on a milité depuis toujours. Les autonomistes ont pourtant clairement gagné la bataille démocratique dans notre pays. Il y a eu deux scrutins capitaux cette année. Les élections présidentielles et les législatives. Les autonomistes les ont nettement remportées toutes les deux. Pas seulement le Tahoe et la Hira mais l'ensemble des mouvements autonomistes. Rassemblés et unis, les autonomistes sont en mesure de gouverner, de réclamer, de relancer la machine économique en partenariat avec l'État et de faire entrer résolument notre pays dans le XXIe siècle. Le rapprochement du Tahoe et du Tahoe et du Tahoe s'est officiellement effectué au nom de la paix retrouvée. Je souhaiterais sincèrement qu'il en soit ainsi. Toutefois, permettez-moi d'en douter. Contrairement à ce que vous affirmez, je ne m'accroche pas à mon siège de président par ambition personnelle. Je ne suis motivé que par l'intérêt général et je suis naturellement prêt à céder la place si c'est pour le bien des Polynésiens. Malheureusement, que pourrait-on attendre de positif et de durable de votre alliance contre nature ? Que peut-on espérer d'un corps à deux têtes ? Quelle direction prendra-t-il ? Personne ne le sait. Vous avez manœuvré en secret sans aucune transparence. Votre seul souci est de faire place nette et de vous y installer. Et après, on verra bien. Mais vous n'avez aucun programme de gouvernement. et vous poussez la Polynésie française dans une aventure risquée dont vous endosserez l'entière responsabilité. En ce qui me concerne, j'accepte le fonctionnement normal de nos institutions même si je regrette la précipitation et le manque de considération du contexte dans lequel la procédure a été lancé. Je reste fidèle à mes idées. Polynésien et français, je continuerai à me battre et à travailler au service de mes concitoyens comme je l'ai toujours fait dans le respect des principes de l'autonomie auquel je crois. Je prends date devant le peuple pour l'avenir et je lui donne rendez-vous lors des prochaines consultations électorales. Lui seul aura le dernier mot car j'ai été, je suis et je serai là pour rassembler et non pas pour diviser, pour construire et non pas pour détruire, pour aimer et non pas pour haïr. Puisse le ciel veiller sur notre fainois et lui éviter les souffrances vers lesquelles votre légèreté et votre inconséquence l'entraînent malgré lui. vive la Polynésie française, vive le rassemblement des autonomistes, vive la République. Vive la République. Merci Monsieur le Président. La discussion est close. Je vais mettre au voie la motion de censure présentée par 13 représentants. Je vous rappelle que conformément à l'article 156 du statut, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française soit 29 voix. Par ailleurs, je vous indique que selon l'article 122 dernier alinéa, le vote par procuration est interdit pour le vote de la motion de censure. Je demande donc au secrétaire de l'Assemblée de distribuer les bulletins afin de procéder au scrutin secret. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Le scrutin est ouvert et je demande au secrétaire général d'appeler les représentants. Mme Al-Goyman, absent. Mme Bic-Sabrina, à voter. Mme Buzi-Heraro Auxilia. A voter. Mme Bob Dupont-Amara. A voter. M. Bissou-Jean-Christophe, absent. M. Carlson-Jean-Michel. A voter. Mme Shinfo-Rosina. A voter. M. Drolé-Jacques. A voter. Mme Florent-Romance. A voter. M. Florent-Gaston. A voter. M. Fritz-Edouard. A voter. Mme Foulaire-Thilda, absent. M. Gérard Saint-Omy. A voter. Mme Haïti-Pascal. A voter. M. André-Saint-Georges. A voter. Mme Hicham-Nunoutéat. A voter. Mme Hicham-Nunoutéat. A voter. Mme Hicham-Nunoutéat. A voter. Mme Hicham-Nunoutéat. A voter. M. Lisand-Marcelin, absent. Mme Maraya-Ema, absent. M. Maraya-Urateïna, absent. M. Matawa-Mairon. A voter, Mme Arti Juliana. A voter, Mme Mérsora Armel. A voter, Mme Moutan, toma. A voter, Mme Mérsora Armel. A voter, Mme Mérsora Armel. A voter, Mme Parker-Eleanor. Absente, Mme Pater-Délia. A voter, Mme Persegal-Daniel. A voter, Mme Mérsora Armel. A voter, Mme Marius. A voter, Mme Richtan-Monique. Absente, M. Rivetta Frédéric. Absente, M. Rupitopole. Absente, Mme Salmon-Diennes. A voter, Mme Schill-Philippe. Absente, M. Sommet-Sogène. Absente, Mme Mérsora Armel. Absente, Mme Tata Fabiola. Absente, Mme Tata Fabiola. Absente, Mme Taira-Licette. Absente, Mme Taira-Licette. Absente, Mme Taira-Licette. Absente, Mme Taira-Licette. à voter. Madame Takimoutayna, absent. Madame Tama Françoise, à voter. Monsieur Tepharire Hirohiti, absent. Monsieur Temaru Askar, à voter. Monsieur Trematé Ruben, à voter. Monsieur Territier Roberto, à voter. Madame Teruatiya Sylviane, absent. Madame Tétanouilana, à voter. Monsieur Tétanouilana, à voter. Madame Tuchobuya-Catherine, à voter. Madame Tertanouilana, à voter. Monsieur Vendalouar, à voter. Monsieur Vendalouar, à voter. M. Vanondan-Emile, absent. M. Vige, à voté. M. Yip Michel. A voté. 41 bulletins trouvés dans l'Urne. Sous-titrage Société Radio-Canada Po, po, nil. Po, 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 nil. Po, 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 po. Po, po, po. Po, po, po. Po, 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 nil. Po, po, nil. Po, nil. Po, 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 po. Po, po. Po, po, nil. Po. Po, 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 po. 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 Sous-titrage ST' 501 La motion de censure est donc adoptée par 35 voix pour. Du fait de l'adoption de cette motion de censure, les fonctions du gouvernement prennent donc fin à ce jour à 11h26. Nous allons passer maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Il s'agit de la fixation d'une séance pour l'élection du président de la Polynésie française. L'article 71 de la loi statutaire prévoit que l'élection du président de la Polynésie a lieu dans les 15 jours qui suivent le vote de la motion de censure. Si l'Assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire. Si l'Assemblée donc est d'accord, je vous propose la date suivante, puisque nous en avons parlé en conférence des présidents. Je vous propose de fixer la date d'élection du futur président de la Polynésie française au lundi 10 septembre 2007. Je consulte l'Assemblée sur cette date, qui est pour le 10 septembre, lundi 10 septembre. A l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 69 alinéa 4 du statut, les candidatures doivent donc être remises au président de l'Assemblée au plus tard le mercredi 5 septembre 2007, à minuit. Le bureau du courrier de l'Assemblée de la Polynésie française sera donc ouvert jusqu'à minuit le mercredi 5 septembre 2007. Avant de clôturer cette réunion de plein droit, je soumets au vote de l'Assemblée le retrait des points 3 à 5 de l'ordre du jour de la session extraordinaire ouverte depuis le mardi 28 août 2007. A savoir donc le point 3, l'examen des rapports des projets de délibération et loi du pays sollicité par le président de la Polynésie française. Le point 4, la désignation des rapporteurs de loi de pays. Je fais cette proposition car le gouvernement n'insure plus que les affaires courantes. De ce fait, il me semble qu'il appartient à la nouvelle équipe gouvernementale de se déterminer par rapport à cet ordre du jour, par rapport à ces dossiers. Je soumets donc cette proposition au vote de l'Assemblée qui est pour, à l'unanimité. Je déclare donc la session extraordinaire ouverte à partir du mardi 28 août 2007, close ce jour même à 11h29. Voici mesdames et messieurs les représentants, nous sommes arrivés au terme de notre séance. Je vous remercie tous d'être venus. Notre séance de plein droit d'aujourd'hui est close. Merci d'avoir regardé cette vidéo !